bonjour à tous nous allons aujourd'hui vous parler comme vous l'avez peut-être deviné de santa et compagnie d'alain chabat avec alain chabat gold shifter farani j'espère que je écorche pas ce nom et pio marmaille alors le pitch le père noël est contraint de descendre sur terre afin de trouver de la vitamine c pour essayer de soigner que c'est 99 mille lutins tous tombés malades et dans l'impossibilité de continuer la fabrication des jouets sachant que nous sommes 20 jours avant noël alors alain chabat est devenu le nouveau roi de la comédie française il réalise assez peu de films maintenant il a un rythme d'à peu près un film tous les tous les quatre ans généralement il peaufine ses films ses scénarios alors le marsipulami personnellement j'avais trouvé ça très sympa un peu foutrac un peu désordonné beaucoup de personnages bon c'était c'était j'ai trouvé ça très bien mais voilà il manquait il manquait un peu de cohérence avec santa bon il nous il nous présente un film un film de noël familial comme toujours mais le maître mot pour moi dans ce film c'est dosage voilà à tous les niveaux c'est un film qui est merveilleusement bien dosé à julie qui est vraiment je dis franchement aussi bien destiné aux enfants qu'aux adultes vous avez entendu ça mille fois mais là c'est vraiment c'est vrai le l'adulte se poilera à des vannes voilà assez subtil l'enfant va s'éclater de bon si quelques bonnes blagues et devant un univers féerique est vraiment très très sympa je dois avouer que les premières minutes du film où on voit un petit peu la fabrication des jouets façon lutin est juste incroyable d'imagination on est on est vraiment dans du high level de tim burton c'est tim burton pardon j'ai dit tim burton dans du tim burton c'est ça et voilà il ya un imaginaire extraordinaire c'est et pour revenir à cette notion de dosage c'est c'est ce que j'aime chez alain shabbat c'est que c'est vraiment toujours subtilement dosé les vannes sont sont furtives décelables mais vraiment furtives voilà jeu de mots en passant des c'est pas appuyé les gars qui sont pas lourdingue appuyé c'est il a un concept de base eu un univers qui est beaucoup plus beaucoup plus modeste que celui du marsuculami en termes de décor etc on est on est centré sur une famille avec deux enfants voilà un père une mère deux enfants c'est l'essentiel des personnages évidemment il se passe des choses quand même on sort de ce cadre là mais c'est vrai que voilà il ya il ya un univers qui peut paraître plus simple que dans le marsuculami mais je trouve que voilà qui est qui donne un film plus cohérent au final quoi vous dire d'autre écoutez on a passé un excellent moment on a eu la bonne surprise de voir débarquer alain shabbat à notre séance oui avec son look de père noël la barbe et tout donc voilà c'était sympa de voir débouler un garçon très rigolo très simple limite intimidé il est arrivé dans la salle vraiment on avait l'impression qu'il dérangeait il nous a remercié d'être là enfin voilà un garçon vraiment qui a l'air très sympa très abordable et ce qui ressemble à son film qui est vraiment voilà tout en c'est comment vous dire j'allais dire que tout en gentillesse non vous croirez que c'est un film de noël classique comme on voit régulièrement les téléfilms pourris comme on en voit généralement sur m6 à l'approche des fêtes là on est vraiment sûr c'est un vrai film qui prend un peu à rebrousse poil les clichés sur noël justement là pour une fois le père noël ne va pas aider une famille de pauvres à s'en sortir c'est plutôt l'inverse et alors là il a choisi une famille pour faire un peu consensus on va dire de la classe moyenne supérieure ça change un petit peu justement de la façon dont sont racontées les histoires de noël en général et c'est cette famille là qui va se mettre en quatre pour aider le père noël justement à trouver la solution et à soigner ses lutins alors cette famille donc est composée de joué par pio varmaille qui est excellent c'est pour moi la révélation je savais que c'était c'est un combiné que j'appréciais déjà mais voilà après après ce film je pense qu'il peut décréter qu'il peut à peu près tout faire gold shifter je vérifie son nom quand même un gold shifter farani oui c'est bien elle est très bien dans le rôle de l'épouse et puis les enfants sont super voilà deux et un ils ont vu les enfants voilà on n'a pas envie de les taper ils sont mignons ils sont sympas ils savent jouer si elle le dit donc voilà c'est une réussite d'alashaba ça c'est simple en apparence mais c'est bien des vagues qui sont assez subtil c'est bourré de caméo toujours pareil un furtif on est dans la subtilité il n'y a rien d'appuyé dans le film il n'y a pas un gars qui est appuyé genre et oui regardez je vous fais rire non tout est en subtilité en finesse que ce soit des gags concernant les plus jeunes les parents c'est bien dosé c'est jamais lourd dingue voilà alors on a le droit de pas aimer effectivement si on est allergique à tout ce qui concerne noël mais là il ya un petit peu de deux un petit peu de mauvais esprit même si le film est très positif dans ce qui véhicule mais mais c'est pas appuyé quoi voilà c'est ce que j'ai apprécié c'est léger 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 comme de la neige et toi julie alors c'est peut-être des blagues plus pour adultes mais du coup ça fait hyper beaucoup rire les enfants a quand même c'est bien vous voyez donc tous les tous les niveaux de lecture finalement fonctionnement je pense que même si votre enfant il comprend rien la blague il va rire parce que c'est trop rigolo voilà il n'y a pas que mais même si tu comprends pas une blague l'essentiel c'est que tout le film te te plaise après on l'a fait alors oui ce qui est sympa c'est qu'effectivement comme je vous parlais de divers le gré de lecture des gags on a le père noël énervé qui profère quelques injures du genre lutins de merde ou vasquiers voilà le film se tient pour plaire à tout le monde enfin c'est c'est léger c'est de bien doser ça n'est pas ça n'est pas racoleur c'est ça n'est pas ça n'est pas un tire larmes non franchement voilà il ya tout ce qui peut vous auripiler dans les films de noël n'est pas dans le film voilà je dirais ça pour essayer de convaincre ceux qui sont rebutés par tout ce qui est film de noël mais voilà c'est une réussite on peut pas dire autre chose julie un dernier mot récit total vraiment mais ici si vous voulez aller au cinéma et rire mais alors rire de lui j'ai serré allez voir ce film parce que vraiment vous allez mais vous m'arrête ok je crois que le message est clair bah écoutez n'hésitez pas à vous faire vos petits commentaires nous faire vos petits commentaires plutôt bas continuez à aller au cinéma et puis on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo au revoir et un joyeux noël adieu